Passer sans tarder à l'exposé de François Brémondi, professeur de philosophie qui a travaillé sur Raymond hier et Maurice Blanchot, et qui va nous parler de la dérive à partir de Marx, Deleuze et Lyotard. En novembre 1972, Jean-François Lyotard a consacré à l'Anti-Oedipe un long article « Capitalisme énergumène ». D'après lui, le titre fracassant de cet ouvrage était un effet d'illusion. Lyotard ne n'y est évidemment pas que Deleuze y ait critiqué le freudisme, mais selon lui, contrairement à toute attente, ce que le livre subvertissait le plus profondément était ce qu'il ne critiquait pas, à savoir le marxisme. Ce jugement a pu étonner parce que l'Anti-Oedipe fait constamment allégeance à Marx. De fait, Maurice de Gandillac, dans un article de l'Arc où il annonçait l'ouvrage, tout en reconnaissant que la notion de capitalisme que se forment les auteurs était loin de se réduire à l'appropriation privée des moyens de production, assurait que, cependant, leur analyse devait beaucoup à Marx. Je pense, cependant, que le jugement de Lyotard est fondé et je voudrais le vérifier. À vrai dire, c'est le contraire qui aurait été étonnant, si on veut bien se souvenir de la pensée politique de Deleuze, telle du moins qu'on peut la deviner d'après tel ou tel passage de ses ouvrages antérieurs. Je commencerai par son premier livre, Empirisme et subjectivité, consacré à la philosophie de David Hume, dont on a pu dire qu'il était à l'origine du libéralisme économique. Dans cet ouvrage, Deleuze approuvait, en tout cas, la philosophie politique de Hume. Il déclarait y trouver, je le cite, le principe de toute philosophie politique sérieuse. Je poursuis la citation. « La vraie morale ne consiste pas à changer la nature humaine, mais à inventer des conditions artificielles objectives, telles que les mauvais aspects de cette nature ne puissent pas triompher. » Certes, Marx n'a pas dit que le communisme changerait la nature humaine, il a seulement dit qu'il la réaliserait, mais à l'époque où Deleuze écrivait son livre, un philosophe marquise qui vient d'être cité, Hans Bloch, pouvait dire qu'avec le socialisme, la nature elle-même changerait. D'autre part, le communisme, dans l'idée de Marx, n'inventera aucune institution, mais au contraire, comme on sait, les supprimera. Donc, dès 1953, la distance à l'écart de Marx était marquée. Avant l'Antioedipe, le livre le plus célèbre de Deleuze était « Nietzsche et la philosophie ». Or, comme l'a soutenu le plus grand philosophe marxiste de l'époque, Lukács, « L'œuvre entière de Nietzsche constitue une polémique ininterrompue contre le marxisme et le socialisme ». Ce n'est pas seulement le choix de l'auteur qui compte, c'est le contenu précis de ce livre. À l'époque, les intellectuels révolutionnaires avaient coutume de concevoir la révolution dans les termes de la dialectique du maître et de l'esclave, avec l'esclave qui triomphe du maître au moyen du travail. Ce n'est pas la conception purement marxiste, mais c'était la conception des égélios marxistes de l'époque. Or, dans le quatrième chapitre de Nietzsche et la philosophie, Deleuze élabore à partir de la généalité de la morale une toute autre dialectique du maître et de l'esclave, dans laquelle l'esclave devient le maître en exploitant la mauvaise conscience du maître. Autrement dit, comme l'estima Lukács, D'après Nietzsche, toute la conscience de classe du prolétariat n'est qu'un ressentiment d'esclave. Et Lukács, en face au sujet, se témoignage. Cette affirmation, je ne la sais que trop bien depuis l'époque de ma jeunesse, elle a empêché de nombreux intellectuels honnêtes d'adhérer au mouvement ouvrier, car ils ne pouvaient admettre chez un homme moral aucun ressentiment et aucun soutien de ressentiment. On objectera que ce n'est pas parce que Deleuze exposait la dénonciation nietzschéenne de la morale des esclaves qu'il l'a prouvé. Il est bien qu'il l'a prouvé, puisqu'il jugeait admirable le poème de Théonis, que cite Nietzsche dans la première dissertation de la généalogie, poème tout entier construit sur l'affirmation lyrique fondamentale, nous les bons, nous les méchants, eux les méchants et les mauvais. Il ajoutait avec délectation, on chercherait en vain la moindre nuance de morale dans cette appréciation aristocratique. On objectera encore que, s'il approuvait la généalogie nietzschéenne de la morale des esclaves, Deleuze ne désignait par maître et esclave que des types psychologiques. Il appelait maître le type actif et esclave le type réactif. Mais d'abord Nietzsche lui-même identifie le type réactif et l'esclave, le plébéien, l'homme du troupeau. Il identifie explicitement la révolte socialiste, au ressentiment des esclaves et Deleuze ne pouvait pas l'ignorer puisque, après avoir cité Théognis et sa défense de l'aristocratie, Nietzsche évoque certains Allemands aux cheveux foncés en qui il croit reconnaître les descendants de la population pré-arienne de l'Allemagne, la race soumise que méprise Théognis. Et il se demande si ce n'est pas là l'explication des progrès contemporains du socialisme. Qui nous garantit, dit-il, que cette tendance à la commune, à la forme sociale la plus primitive, chère aujourd'hui à tous les socialistes d'Europe, ne serait pas, dans son essence, un monstrueux atavisme. Ensuite, Deleuze lui-même reconnaissait que les appellations de maîtres et d'esclaves ne désignent pas que des types psychologiques. Je le cite. L'opposition de Deleuze au marxisme dans cet ouvrage se manifestait d'autre part par l'interprétation originale qu'il donnait de Nietzsche, voyant en lui essentiellement l'adversaire de la dialectique. Dans une section du premier chapitre de l'ouvrage, intitulée « Contre la dialectique », Deleuze oppose le type actif du maître, qui s'affirmerait lui-même, et le type réactif de l'esclave, qui nierait le maître, et cela le conduisait à reprocher cette négation de l'esclave de la négation qu'est le moteur de la dialectique hegelienne. C'est pourquoi, écrit Deleuze, Nietzsche présente la dialectique comme la spéculation de la plèbe, la manière de penser de l'esclave. Certes, les textes qu'il invoque à ce sujet montrent que Nietzsche ne pensait pas à la dialectique de Hegel mais à celle de Socrate, c'est-à-dire à la simple discussion. Mais enfin, si Deleuze inventait un anti-hegel, l'invention de ce moyen montre que Deleuze ne se bournait pas à exposer un auteur, mais révélait quel était son but propre. D'ailleurs, la même idée était exposée dans une section du quatrième chapitre de l'ouvrage. La dialectique, dit-il, est solidaire de ce qu'il appelle le syllogisme de l'esclave. « L'homme du ressentiment, écrit-il, a besoin de concevoir un non-moi, puis de s'opposer à ce non-moi pour se poser enfin comme soi. Étrange syllogisme de l'esclave, il lui faut dénégation pour faire une apparence d'affirmation. Nous sentons déjà sous quelle forme le syllogisme de l'esclave a eu tant de succès en philosophie. C'est la dialectique, la dialectique comme idéologie du ressentiment. » En bref, Deleuze déclarait croire que c'est l'ensemble de la philosophie de Nietzsche qui demeurerait abstraite et incompréhensible si on ne découvrait pas contre qui elle était dirigée. Et contre qui elle était dirigée, l'une des réponses, et d'après lui la plus importante, c'était, je le cite, « le surhomme est dirigé contre la conception dialectique de l'homme et la transvaluation contre la dialectique de l'appropriation et de la suppression de l'aliénation. » Or, cette dialectique de la suppression de l'aliénation est aussi celle de Marx, du jeune Marx encore égélien. Donc Deleuze, faisant de Nietzsche l'adversaire de la dialectique, disait la même chose que Loukak, qui faisait de lui l'adversaire du socialisme. Une autre occurrence de Marx advient, avant l'anti-Oedipe, dans le bergsonisme. En passant, Deleuze cite l'avant-propos de la contribution à la critique de l'économie politique. « L'humanité ne se pose jamais que les problèmes qu'elle peut résoudre. » Et il rapproche, à tort en raison, la formule de Marx, valable pour la pratique, de l'idée de Bergson, qu'en mathématiques et en métaphysique, les vrais grands problèmes ne sont posés que lorsqu'ils sont résolus. Certes, il s'agit là moins, dans cet ouvrage, d'une révérence à Marx que d'un moyen d'écritier Bergson auprès d'un public qui le considérait alors comme un philosophe bourgeois. C'est une sorte de réponse à Pulitzer. Mais je signale cette citation parce que je vais avoir l'occasion de revenir à la philosophie de l'histoire de Marx, puisque Deleuze l'évoquera à nouveau dans l'anti-Oedipe. Alors, quant à l'anti-Oedipe, Marx est constamment cité, toujours, presque toujours approuvé, mais ces citations ne concernent jamais que des thèses secondaires, jamais les thèses fondamentales et originales de Marx. Vous me direz quelles sont ces thèses ? Ça peut se discuter. Je répondrai brièvement que Marx s'est intéressé à un seul problème, celui de la légitimation du communisme. Il a commencé par en proposer dans les manuscrits de 1944 une justification humaniste, ça serait la réalisation de la nature humaine. Il a ensuite développé un communisme éthique, dénonçant en particulier l'exploitation du travail, la violence et l'accumulation primitive. Et enfin, et surtout, il a développé un communisme historico-matérialiste, c'est-à-dire qu'il a tenté de démontrer que l'avènement du communisme était inévitable en se fondant sur une conception matérialiste de l'histoire dans la contribution à la critique de l'économie politique et dans le capital. Or, Deleuze n'évoque jamais le communisme. Non seulement il ne l'évoque jamais, mais il ne l'évoque pas au moment où on pourrait croire qu'il va le faire. Ainsi, au début du chapitre « Sauvage, barbare, civilisé », il évoque une limite du capitalisme, la possibilité de sa propre dissolution. Mais cette limite n'est pas celle au-delà de laquelle adviendrait le communisme. Cette dissolution du capitalisme ne produit pas le communisme, puisque la limite du capitalisme, comme vous le savez, c'est le corps sans organes. Quant à la dénonciation de l'injustice du capitalisme, comme le remarque Lyotard, il y a un mutisme, je cite Lyotard, « un mutisme sur la plus-value ». Enfin, il y a un rejet du caractère nécessaire de l'histoire. Et enfin, un rejet de la méthode marxiste historico-matérialiste. Alors, je voudrais montrer ceci en détail. D'abord, en ce qui concerne les manuscrits de 1844, ils sont cités, dès les premières pages de l'ouvrage, Deleuze récuse la distinction homme-nature, et il reprend pour ce faire le vocabulaire des manuscrits de 1844. L'essence humaine de la nature, l'essence naturelle de l'homme s'identifie dans la nature comme production, etc. Et constamment revient dans sa première partie la formule marxienne « la co-extensivité de l'homme et de la nature ». Par exemple, Grodet, plus que Freud, resterait fidèle à une autoproduction de l'inconscient dans une co-extension de l'homme et de la nature. Ensuite, dans le deuxième chapitre, Deleuze évoque la critique que Marx fait de l'athéisme dans une page des manuscrits de 1844. Il le fait la première fois dans la deuxième section pour dénoncer le caractère illusoire de l'opposition de Freud et de Jung au sujet de la religion. C'est à partir du même postulat, dit-il que Jung est conduit à restaurer la religiosité et que Freud se trouve confirmé dans son athéisme le plus rigoureux. Freud n'a pas moins besoin de nier l'existence de Dieu que Jung d'affirmer l'essence du divin pour interpréter l'adéquation communément postulée. Et qu'est-il arrivé dans l'histoire de la psychanalyse, Freud tenait à son athéisme à la manière d'un héros, mais on préparait derrière son dos la réconciliation des églises et de la psychanalyse. Fin de citation. Et c'est à ce moment que Deleuze rappelle la critique que le jeune Marx adressa à l'athéisme. Je cite, « Rappelons-nous la grande déclaration que fait Marx, celui qui nie Dieu ne fait qu'une chose secondaire, car il nie Dieu pour poser l'existence de l'homme, pour mettre l'homme à la place de Dieu, mais celui qui sait que la place de l'homme est tout à fait ailleurs, dans la coextensibilité de l'homme et la nature, celui-là ne laisse pas la possibilité d'une question portant sur un être étranger, un être placé au-dessus de la nature et de l'homme. Il n'a plus besoin de cette médiation, le mythe, il n'a plus besoin de passer par cette médiation, la négation de l'existence de Dieu. » Je crois pouvoir constater que, dans les deux premiers chapitres de l'Anti-Oedipe, Deleuze n'invoque Marx que pour citer de lui deux idées qui sont sinon banales, du moins qui n'ont rien d'original, et qui ne concernent pas le sujet des manuscrits. En effet, on peut résumer la philosophie qu'exprime ces manuscrits par ces trois propositions. Premièrement, l'homme est une partie de la nature, il est le créateur de lui-même dans et par l'histoire. Deuxièmement, l'homme qui se crée lui-même dans et par l'histoire est devenu étranger à lui-même dans un univers qui est sa création, et il faut une révolution pour que l'homme réintègre en lui-même les richesses qu'il objectivait. Troisièmement, la perte de l'homme dans l'histoire a pour origine la propriété privée qui entraîne l'aliénation dans le travail. Il est manifeste que Deleuze ne retient, en tout cas ne cite jamais, que le premier point. Il n'y a rien sur l'aliénation. Or, non seulement ce premier point n'est que le premier point, la prémisse de la suite qui est l'essentiel, mais il n'est même pas propre à Marx. Celui-ci l'a trouvé dans Feuerbach, comme il l'a reconnu lui-même, et sans doute d'ailleurs dans Spinoza, qu'il l'a lu en 1841. Deleuze, on le sait, est un fervent spinoziste, il n'est donc pas étonnant qu'il n'ait retenu de Marx que son spinozisme. Quant à la critique de l'athéisme, Marx a explicitement reconnu qu'il a devé à Feuerbach. Je cite la grande action de Feuerbach en s'opposant à la négation de la négation qui prétend être le positif absolu, le positif fondé positivement par lui-même et reposant par lui-même. Deleuze, lui, en réalité, la doit à Nietzsche. D'ailleurs, après avoir cité Marx, il le rapproche de Nietzsche qui éclate de rire rien qu'à voir boisiné l'homme et le monde séparés par le sublime petit mot « paix ». Et dans son deuxième livre sur Nietzsche, de les écrits, l'idée de Nietzsche, c'est que la mort de Dieu est un événement bruyant, mais pas suffisant, car le nihilisme continue, change de forme. Le nihilisme signifiait auparavant dépréciation, négation de la vie au nom des valeurs supérieures, maintenant négation de ses valeurs supérieures, remplacement par les valeurs humaines, trop humaines du monde qui remplace la religion. Qui remplace la religion. L'utilité, le progrès, l'histoire elle-même remplacent les valeurs divines. Rien n'est changé, car c'est la même directive, le même esclavage qui triomphe à l'ombre des valeurs divines et qui triomphe maintenant par les valeurs humaines. C'est d'ailleurs une idée presque courante, ce que Deleuze appelle « l'athéisme tranquille ». À la première page de son essai sur la philosophie de Châtelet, il loue Châtelet d'avoir récusé Dieu et toute transcendance. Il le cite « Jamais inut de philosophe plus tranquillement athée » sauf Nietzsche, évidemment. Il explique ce qu'il entend par « athéisme tranquille » c'est une philosophie pour qui Dieu n'est plus un problème. L'inexistence ou même la mort de Dieu ne sont pas des problèmes mais au contraire des conditions considérées comme acquises pour faire surgir les vrais problèmes. Je tiens en passant, Lyotard approuve cette attitude et même sur-encherée sur elle, écrivant, comme Marx le disait en 1844, « Le socialisme n'a pas besoin de l'athéisme parce que la question de l'athéisme est positionnellement la même que celle de la religion. Elle reste critique. L'athéisme, c'est la religion continuée sous sa forme négative. C'est la forme moderne, la religion, la seule sous laquelle la modernité peut continuer à être religieuse. Et comme Deleuze, il généralise cette attitude au point de refuser apparemment de discuter de Deleuze. La seule différence, c'est que Lyotard ne censure pas le mot « socialisme ». J'en viens maintenant aux citations des livres où Marx expose, la citation par Deleuze, des livres où Marx expose sa philosophie de l'histoire en rappelant que le seul fondement du communisme que Marx a explicitement proposé à travers toute son œuvre et qui lui est propre, c'est la nécessité historique, nécessité au sens d'inéluctabilité. Marx s'inspire ici de Hegel pour qui l'histoire de l'humanité est un processus évolutif nécessaire et non pas une suite chaotique d'événements dépendant de volonté libre. Or, dans le troisième chapitre de l'Anti-Oedipe, Deleuze expose ce que Maurice de Candillac appela ironiquement un véritable discours sur l'histoire universelle, une histoire qui conduit d'abord de l'État sauvage jusqu'aux empires barbares et enfin à notre société. Et dans l'introduction de ce chapitre, Deleuze se réfère exclusivement à Marx puisque toute l'histoire est comprise rétrospectivement à, il est juste de dire, dit-il, que toute l'histoire est comprise rétrospectivement à la lumière du capitalisme, les autres sociétés étant définies comme précapitalistes. Et ce n'est pas seulement cette définition de la société actuelle par le capitalisme qui renvoie à Marx, c'est, semble-t-il, la téléologie qui justifie de comprendre rétrospectivement toute l'histoire à la lumière du capitalisme. Cependant, Deleuze précise, il est juste de considérer toute l'histoire rétrospectivement à la lumière du capitalisme à la condition de suivre exactement la règle formulée par Marx, l'histoire universelle et celle des contingences et non de la nécessité. Or, comme chacun sait, Marx dit absolument le contraire. C'est d'ailleurs ce qui fait son originalité, qu'il a lui-même souligné, ce qui fait l'originalité d'un socialisme scientifique et non pas utopique. C'est d'ailleurs ce qui a soulevé l'enthousiasme des militants. Relisons en effet le début de la page de Marx que cite d'ailleurs Deleuze. On note « La société bourgeoise est l'organisation historique de la production la plus développée, la plus différenciée qui soit. Les catégories qui expriment ces structures permettent en même temps de comprendre la structure et les rapports de production de tous les types de sociétés disparues sur les réunis duquel elle s'est édifiée. L'anatomie de l'homme est une clé pour l'anatomie du singe. Ainsi, l'économie bourgeoise fournit la clé de l'économie antique, etc. Cette comparaison de l'histoire humaine avec l'évolution biologique conçue sur le mode lamarckien, le texte est de 1957, la théorie de Darwin n'a pas encore été exposée, manifeste le caractère téléologique de la théorie de l'histoire que propose Marx. En effet, si on ne peut comprendre l'anatomie du singe en elle-même, c'est que cette anatomie est dans sa nature en marche vers celle de l'homme, qu'elle est par conséquent déterminée par celle-ci comme l'ébouche est déterminée par l'état final ou du moins par l'idée de l'état final. Donc, la conception de Marx, la conception de l'histoire de Marx est parfaitement téléologique, or, cette téléologie exclut toute contingence, toute rencontre externe. L'évolution se déroule comme se développe un embryon. Pourquoi donc Deleuze fait dire à Marx le contraire de ce qu'il dit explicitement ? Je pourrais faire quelques conjectures mais enfin qui sont toutes réfutées par le fait que ce n'est pas une exception. Je rappelle que Deleuze assure que Nietzsche professe l'éternel retour du différent et non pas l'éternel retour du même. Il y a une part de provocation, il y a des raisons. En tout cas, je ne vois pas la raison positive de cette négation de la thèse de Marx, de faire dire à Marx le contraire de ce qu'il dit. Certes, il invoque, malgré tout, un exemple de contingence celles et circonstances qui ont permis le capitalisme. Je le cite, l'histoire et celle des contingences car il a fallu de grands hasards, d'étonnantes rencontres qui auraient pu se produire ailleurs auparavant ou ne jamais se produire pour que les flux échappent au codage et y échappant n'en constituent pas moins une nouvelle machine déterminable comme capitaliste. Ainsi, à la rencontre du flux de richesses convertibles possédé par les capitalistes et le flux de travailleurs possédant à leur seule force de travail. Deleuze y revient dans la section 9 du même chapitre. Plus de propriétés qui se vendent, des flux d'argent qui coulent, un flux de production, un moyen de production qui se prépare dans l'ombre, un flux de travailleurs qui se détériorise. Il faudra la rencontre de tous ces flux décodés, leur conjonction, leur réaction les uns sur les autres, la contingence de cette rencontre, de cette conjonction, de cette réaction qui se produise une fois pour que le capitalisme naisse. Il n'y a d'histoire universelle que la contingence. Et il souligne qu'au cœur du Capital, Marx montre la rencontre de ces deux éléments dans le chapitre sur l'accumulation primitive. Donc, autrement, effectivement, à lire le chapitre de Marx, si l'Amérique n'avait pas été découverte, si la guerre des Deux Roses n'avait pas eu lieu, si la réforme n'avait pas eu lieu, les circonstances qui conduisent au capitalisme n'auraient pas eu lieu. Et dans ce cas-là, on peut penser que Marx lui-même dit que le capitalisme est contingent. Il reste quand même que Marx a nié que l'histoire soit contingente et le chapitre du Capital sur l'accumulation pourrait simplement faire valoir que Marx n'est pas cohérent. En réalité, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Marx aurait sans doute répondu que les circonstances se seraient produites tôt ou tard, que ce qui est contingent, c'est seulement la date de l'apparition du capitalisme. De fait, dans la préface du Capital, Marx dit que si l'action humaine ne veut pas changer le cours de l'histoire, elle peut au moins la ralentir ou l'accélérer. Il faut donc distinguer la nécessité de la direction du mouvement de l'histoire et la contingence de sa vitesse. C'est pourquoi Marx ne dit pas qu'un régime succède à un autre régime dès que les conditions matérielles sont remplies. Il se borne à dire qu'il ne lui succède pas avant qu'elle soit remplie. Je passe au dernier aspect du marxisme, la méthode de Marx, le matérialisme historique. Deleuze semble l'ignorer. Je rappelle brièvement de quoi il s'agit. L'histoire comporte différents domaines. Il y a ainsi une histoire politique, une histoire économique, une histoire religieuse, etc. Si chacune de ces histoires avait sa propre logique, il serait impossible qu'il y ait une histoire de l'humanité qui soit une, qui soit un processus nécessaire. Il faut donc que la logique de l'une de ces histoires soit déterminante, qu'elle soit, sous la formule de Marx, la force motrice de l'histoire. C'est sur ce point que Marx se sépare de Hegel. Pour ce dernier, cette force motrice est ce qu'il appelle l'idée. Pour Marx, c'est le mouvement de la production. C'est pourquoi pour Marx il n'y a pas d'histoire de la politique, du droit, de la science, de l'art, etc. au sens d'histoire autonome. Ce sont des histoires dérivées de celles de la production. Friedrich Engels a désigné cette doctrine sous le nom de matérialisme historique. C'est sans doute l'apport théorique fondamental de Marx. Or, Deleuze évoque la sauvagerie, la barbarie, sans jamais évoquer la production matérielle des sauvages ni des barbares. A leur sujet, il évoque plutôt les intuitions de la généalogie de la morale de Nietzsche. Quant au sauvage, brièvement, il proclame que le grand livre de l'ethnologie moderne c'est la généalogie de la morale de Nietzsche. Du moins, dit-il, il devrait l'être. Pourquoi ? Parce que jamais on n'a posé de manière aussi aiguë le problème fondamental de la société primitive qu'est celui de l'inscription du code de la marque. Ceci n'a rien à voir autant que je puisse comprendre avec le mouvement de la production matérielle. Quant au sujet des barbares, Deleuze soutient, je le cite, que l'État ne s'est pas formé progressivement mais qu'il a su résurgie toute armée coup de maître en une seule fois urstat originel éternel modèle. Et il justifie cette idée de toute part revient à la découverte de machines impériales qui précèdèrent les formations historiques traditionnelles et qui se caractérisent par la propriété d'État, la possession communale briquetée et la dépendance collective. D'autre part, la cité antique, la commune germanique, la féodalité suppose les grands empires et ne peuvent être complices qu'en fonction de l'Urstat qui leur sert d'horizon. En effet, cet État dépérit sous les coûts de la propriété privée puis de la production marchande. La terre entre dans la sphère dans la propriété privée et dans celle des marchandises, des classes apparaissent mais cet État se reforme. Il se reforme sur des bases modifiées. Le problème de la cité antique, de la commune germanique et de la féodalité, c'est de reconstituer l'État autant qu'il est possible compte tenu des exigences de leur nouvelle détermination distincte. Donc, il n'y eut jamais qu'un seul État. L'État n'est donc pas une institution comme les autres. De toutes les institutions, elle est peut-être la seule à surgir toute armée du cerveau de ceux qui l'instituent, ces artistes au regard des reins. C'est une citation de Nietzsche de la même manière que la seconde dissertation de la générosité de la morale et le grand livre de l'ethnologie moderne. La première, c'est le grand livre de l'histoire ou moins de la fondation des empires barbares. De le site ce paragraphe de la générosité de la morale, ils arrivent comme la destinée sans cause, sans raison, sans égard, sans prétexte. Ils sont là avec la rapidité de l'éclair, trop terrible, trop soudain, trop convaincant, trop autre. Qui sont-ils ? Demande Deleuze. C'est ils qui arrivent comme la fatalité, ce sont les fondateurs d'État. C'est un nouvel exemple de la théorie de la contingence, ils arrivent comme la destinée. C'est que la mort du système primitif vient toujours du dehors, l'histoire est celle des contingences et des rencontres, Deleuze le répète. Seulement, Marx avait proposé une théorie de l'apparition de cet État, c'est la fameuse explication, la fameuse théorie du mode de production asiatique qui est énoncée allusivement dans la préface de la critique de l'économie politique. Les modes de production asiatique, antique, féodale et bourgeois modernes apparaissent comme des formes progressives de la formation économique de la société. Et il avait développé cette théorie dans les formes précapitalistes de la production que d'ailleurs Deleuze cite en passant plus loin. Mais Deleuze rejette en fait cette conception. La production dite asiatique avec l'État qu'il exprime, ce n'est pas une formation distincte. Elle est la formation de base, elle horizonne toute l'histoire. Et plus loin, il tire un argument de l'hésitation des marxistes à ce sujet. L'État despotique originaire n'est pas une coupure comme les autres. C'est pourquoi dans le marxisme on ne sait trop qu'en faire. Cette institution n'entre pas dans les fameux cinq stades communistes primitifs, cités antiques, féodalité, capitalisme, socialisme. Elle n'est pas une formation comme les autres ni le passage d'une formation à l'autre. Il est vrai que l'État despotique du mode de production asiatique pose un problème aux marxistes parce que ce mode de production contredit la théorie de l'État comme arbitre entre les classes. Dans l'origine de la famille et de la propriété de l'État, Engels donne à ce sujet l'exemple classique d'Athènes. Ici, l'État, dit-il, prenant la prépondérance, n'est directement des antagonismes de classes qui se développent à l'intérieur même de la société gentiliste. Il est vrai aussi qu'Engels a abandonné cette notion dans l'origine de la propriété de la famille et de l'État. Un problème de cohérence se pose donc. Mais il me semble que le mérite du marxisme c'est au moins de proposer une explication, l'explication historique matérialiste de ce mode de producteur asiatique. Engels l'avait formulé dans sa lettre à Marx de 1853, l'irrigation artificielle c'est la condition première de l'agriculture dans certains pays. Or, celle-ci est l'affaire dans ces pays du gouvernement central. Cette fertilisation artificielle du sol qui cesse dès que les comptes de doses d'intérieur explique le fait, autrement fort étrange, que de vastes zones soient aujourd'hui désertes et incultes qui autrefois étaient magnifiquement cultivées. Ceci explique également qu'une seule guerre dévastatrice et puis dépeuplée un pays pour des siècles et dépouillée de toute sa civilisation. Marx reprend cette explication dans le Capital. Je le cite, « La distribution des eaux était aux Indes une des bases matérielles du pouvoir central sur les petits organismes de production communale sans connexion entre eux. » Et déjà, Cuvier, dans son discours sur les révolutions du globe, avait dit que c'était la nécessité de calculer les périodes des débordements du Nil qui avaient créé la surdommie égyptienne et en même temps la domination de la classe à cette terre d'Otale à titre de directrice de l'agriculture. Deleuze lui rejette sans dire l'explication historique ou matérialiste de l'éthave despotique sans la discuter ni la remplacer. Alors, qu'est-ce que Lyotard en pense dans sa recension ? Eh bien, qu'est-ce qu'il pense de ce rejet du marxisme ? Essentiellement, il l'approuve puisqu'il écrit « Le marxisme montre le système comme un débiteur sans loyauté et construit l'énergie politique sur le projet de réparer un tort. Ce dispositif de négativité et de culpabilisation, c'est ce dont l'anti-Oedipe débarrasse le marxisme. » On peut se demander s'il ne débarrasse pas du marxisme et si cette formule n'était pas la seule acceptable pour le public des lecteurs de la Vérue Critique en 1972. Il y a un seul point sur lequel Lyotard se sépare brutalement de Deleuze, c'est sur l'interprétation des États socialistes par Wittfogel. Je rappelle que Wittfogel est un communiste germano-américain qui avait écrit un ouvrage sur le despotisme oriental, étude comparée de deux pouvoirs totaux. Et Deleuze l'approuve dans l'anti-Oedipe écrivant dans des exemples plus récents. Nous devons suivre Wittfogel quand il montre à quel point les États modernes capitalistes et socialistes participent de l'État despotique originaire. Une citation. Lyotard juge la référence à Wittfogel contestable et il reproche à Deleuze de l'avoir accepté. Je le cite. Deleuze et Guattari s'appuient beaucoup sur Wittfogel. Ils s'appuient trop. Non pas parce que Wittfogel est souvent très imprudent comme historien, ce qui est un autre problème, mais parce que tout son livre est inspiré par une confusion politique entre le système précapitaliste que Marx nommait mode de production asiatique et le régime que Staline a imposé à la Russie et à ses sétilites pendant 20 ans. Or, l'absence de propriété privée, l'absorption de toute initiative économique et sociale par l'appareil bureaucratique, la suspension de toute activité, de tout écoulement énergétique de quelque ordre que ce soit à la figure du despote très commun aux deux sociétés ne permet évidemment pas de les identifier. La différence décisive, poursuit-il, c'est justement que Staline et Mao sont post-capitalistes, que leur régime est de fait en compétition avec le capitalisme mondial, qu'il ne peut pas survivre sinon en relevant le défi de l'industrialisation, faute de quoi l'impérialisme ne manquerait pas d'infiltrer des flux d'argent, des produits de pensée technologiques et critiques et d'ailleurs aussi révolutionnaires dans la société bureaucratique et de la faire se fissurer de toute part. On peut certes apprécier le caractère assez prophétique de cette analyse mais quant à la critique de Deleuze on pourrait répondre que Deleuze n'identifie pas et évidemment pas le mode de production asiatique et le régime imposé à la Russie par Staline. Il dit seulement que cet État participe de l'État despotique originaire. Mais surtout la critique que Lyotard fait sur ce point à Deleuze implique une critique plus générale une critique de la thèse générale de Deleuze sur l'histoire universelle. En effet le cas des exemples récents que sont les États socialistes n'est qu'un exemple de la thèse de Deleuze au sujet de l'État despotique originaire. Deleuze avait répondu à l'avance à Lyotard lorsqu'il écrivait les différences ne seraient déterminantes que si l'État despotique était une formation concrète parmi les autres à traiter comparativement. Mais encore une fois pour Deleuze l'État despotique originaire n'est pas une coupure comme les autres, une formation comme les autres. C'est donc cette thèse que Lyotard je suppose n'accepte pas mais qu'il ne discute pas. Dans la mesure où la thèse de Deleuze sur l'État despotique originaire est l'une des plus fondamentales de sa théorie de l'histoire j'en conclue qu'au moins à ce sujet Lyotard est en désaccord fondamental avec Deleuze mais peut-être à cause de cette méthode de ce ton de ne pas vouloir critiquer il s'est abstenu de développer une discussion. Merci pour cette lecture et cette critique marxienne de Deleuze et Guattari au moyen de Lyotard utilisé comme ouvre-boîte. Je donne la parole à la salle. J'aurais moi juste une question vous avez passé en revue un certain nombre de textes de Deleuze qui témoigneraient de son évitement de Marx ou de sa distance même à l'égard de Marx en fait j'aurais deux questions une première question que faites-vous que faites-vous de la référence à Althusser dans Différences et répétitions il y a un développement assez important sur les idées sociales en tant qu'elles habitent comme ou elles investissent comme les singularités d'un champ social alors il y a plusieurs exemples les idées biologiques puis les idées sociales pour Marx et donc la pollution et la colère des idées sociales selon Marx et surtout la référence aux travaux d'Althusser qui mettent à mal ce que vous avez pu dire sur la dialectique en justement envoyant la dialectique du côté de Hegel et en s'efforçant de désenclaver le marxisme de la dialectique auquel cas ce que vous avez dit notamment du coup sur le Nietzsche aurait moins de prise si on tenait compte de cette lecture d'Althusser avec laquelle s'explique aussi Lyotard par ailleurs est-ce que vous pouvez nous en dire un mot la critique de la dialectique se fait et dans le livre sur Nietzsche en 1962 effectivement le marxisme à l'époque n'était pas althusserien il peut effectivement se réjouir de l'althusserisme en passant mais je ne pense pas que ça change que ça change quoi que ce soit à sa distance à l'égard de Marx lui-même admettre le matérialisme historique l'explication des idées par les conditions sociales c'est effectivement une acceptation du principe matérialisme historique qui ne fait pas d'ailleurs pensaturer l'histoire enfin c'est pas absolument l'essentiel l'idée de la révolution n'est pas impliquée deuxième question qui est rebondie mais qui a trait cette fois directement à Nietzsche il y a une histoire de la réception française de Nietzsche qui est assez compliquée puisqu'il est repris dans les années 30 aussi bien par des personnalistes de droite qu'ensuite par des surréalistes ou les gens apparentés au surréalisme est-ce que vous pensez pas qu'il y a une lecture de gauche du Nietzscheisme j'en doute pas je la connais bien mais je la comprends pas d'accord et vous pensez pas que Deleuze d'une certaine façon peut s'en réclamer avec il pourrait mais il n'a pas fait puisque la taille n'est pas une référence positive mais en l'occurrence Klosowski en est une est-ce que du côté du travail sur les types actifs et la manière dont éventuellement moyennant certaines médiations conceptuelles le type actif peut se brancher sur la conception de l'eusienne ou du minoritaire est-ce que vous pensez pas qu'il y a là un fil souterrain d'un itchéisme de gauche alors en ce qui concerne le en ce qui concerne le Klosowski il n'y a pas si je me souviens bien Klosowski ne parle que de l'éternel retour de la pensée de l'éternel retour et est-ce qu'il parle du type actif je ne me souviens pas mais je pense pas que Deleuze ait changé et sur le point face à ce qu'il a dit en 1962 sur le caractère politique du type actif il y avait une question d'Alsouvanère merci pour cette exposé ma question porte sur le problème important de l'intervention et contingent de l'avènement de l'initalisme il me semble c'est un effet quand même ça fait décisif décisif dans l'architecture de la province et important aussi pour la philosophie de Kloski de Kloski et de Deleuze je le dis dans cet ordre parce que les textes sont cités quand il le dit sur l'architecture 3 par part sauvage le civilisé donc beaucoup à l'application d'un communiste de gauche chez Cotarie qui a été blessé les années 60 à l'heure de la guerre d'Algérie pour faire un loi communiste il s'est détaché de la forme parti mais en fondant non pas pour abandonner les enjeux marxiens mais au contraire pour dénoncer un père souverainiste et un fonds mimétique des organisations comme toi c'est une partie de la convergence de l'histoire du capitalisme même si je comprends très bien gravement c'est à dire que chez Marx il y a une forme de téléologie cette téléologie justement c'est l'annoncer la forme du communiste qui est l'auteur des rapports entre France et les moyens de pollution mais il me semble que vous ne mettez pas suffisamment l'action sur l'enjeu politique du débat et il me semble que c'est un enjeu politique pour l'État comme pour Brataville et pour Zéboude qui consiste à dire on ne peut plus assumer l'idée d'un papier de l'histoire parce que si on le fait c'est l'un point au fond sartérien pour revenir sur ce que disait un enjeu sartérien qui consiste à donner à la praxis la fonction principale et donc si l'histoire est décrite d'un avance il faut autant se coucher et attendre que le livre se déroule donc il faut une contingence et cette contingence elle n'est pas celle du n'importe quoi elle n'est pas celle d'un complet elle est encore elle est double c'est la contingence d'une nécessité toujours rétrospective et là l'argument c'est que l'argument en même temps qui est celui d'une historicité nécessaire de l'écriture de l'histoire c'est-à-dire le capitalisme est universel c'est le destin universel de l'humanité à partir du moment où il s'est instauré dans les clôtures c'est-à-dire c'est-à-dire mais cette nécessité n'est pas donnée de toute éternité c'est-à-dire il n'y a pas une épigeunette si vous voulez du capitalisme le modèle peut être celui d'une véritable historicité qui donne l'action politique toute sa place et c'est la raison pour laquelle le deuxième argument c'est un argument politique et si nous voulons faire l'action si nous voulons être des acteurs le plus aussi que l'action politique est pas simplement des connaisseurs de l'histoire alors il faut donner sa place à un type de compagence qui maintient l'action au cœur du débat politique on veut nous en venir à une compréhension scientifique il me semble que Marx avait répondu dans ce que j'ai cité de la préface à savoir que l'histoire peut être accélérée ou retardée que le rôle des militants c'est donc d'accélérer vous voyez bien que en réalité ça reste dans les débats du problème tel que le jeu j'essaie de le poser ici qui est que si la prévention de militants consiste seulement à accélérer ou à accélérer il n'y a aucune raison de renoncer la chronologie qui est déjà fixée à l'avance si vous voulez la question porte en réalité sur la philosophie d'histoire oui mais il me semble au contraire il me semble au contraire il me semble qu'au contraire le nécessiter quelque chose d'enthousiasme qui garantit le succès si c'est un idéal cet idéal a déjà été évoqué par Thomas More par les chrétiens dans les actes des apôtres bon ça peut susciter des vocations mais ça ne peut pas l'idée que la réussite est garantie c'est au contraire quelque chose dans la pratique d'absolument c'est un facteur psychologique de succès c'est une relecture de l'esprit du protestantisme c'est l'esprit de la protestantisme il me semble que c'est l'idée que disons qu'une action est absolument efficace quand on est sûr de réussir je pense que ça aide à agir ça ne demande pas de se croiser les bras on sait bien qu'il faut agir et deuxièmement encore une fois l'argument de la préface du capital suffit on peut agir pour accélérer c'est suffisamment exaltant comme motif Jean-Michel Sélansky oui moi en fait ce qui m'intéresse quand on est exposé c'est toi parce que il y a ma question encore là-dessus parce que tu évoques Nietzsche et Marx et tu évoques les pseudo-références dans ta construction de Deleuze à Nietzsche et à Marx mais ça ne t'intéresse pas de voir ce qu'il dit admettons que son Nietzsche soit fictif et que son Marx soit fictif tu peux t'intéresser à la construction de ce Nietzsche fictif et de ce Marx fictif et discuter de ce Nietzsche fictif et ce Marx fictif à ce moment-là on dirait que tu t'intéresses à Deleuze mais en fait tu ne t'intéresses pas à Deleuze donc cet aspect-là ne t'intéresse pas mais tu ne t'intéresses pas non plus à Nietzsche et à Marx il me semble donc la question c'est qu'est-ce qui t'intéresse ? mais qu'est-ce qui te fait dire que je ne m'intéresse ni à Nietzsche ni à Marx ? alors c'est une réponse possible mais donc à ce moment-là le sens de ton invention c'est que tu veux rectifier la bonne lecture de Nietzsche et Marx mais moi je n'avais pas l'impression que tu étais attaché à tous ces concepts que tu traites à Nietzsche et Marx ça ne te paraît pas j'ai pas l'impression que le matérialisme historique est que tu présentes ou bien ben si j'avoue que quand j'ai lu les pages sur le despotisme oriental effectivement sur l'Egypte ça m'a tout à fait satisfait alors je n'ai pas entendu cette vibration donc moi je propose la vibration soit reformulée avec une ferveur sur ce que Nietzsche et Marx ont apporté et ensuite une déception sur le travestissement de l'euxien ce qui m'étonne c'est que Deleuze puisse dire l'état comment ? oui je n'arrive pas à distinguer dans les deux oui d'accord alors je n'arrive pas à comprendre que que Deleuze-Ekotarie puisse dire l'état disons l'état surgit toute armée ça me paraît une phrase provocante je voudrais bien comment dire des arguments comment est-ce possible j'ai deux questions enfin une remarque qui répondrait peut-être en partie à ce que Anne t'a dit c'est à dire et à Jean-Michel aussi qui était que il me semble que dans ta manière de présenter la critique que Lyotard adresse à Deleuze tu as toi-même des réserves à l'égard de Lyotard parce que tu trouves que Lyotard n'en fait pas assez et il n'en fait pas assez parce qu'il n'est pas assez marxiste oui et il n'est pas assez marxiste parce que finalement c'est pas la philosophie de l'histoire de Marx et je pense que effectivement il n'est pas prêt à défendre la philosophie de l'histoire de Marx même si celle que propose Deleuze lui paraît complètement inacceptable et donc je pense que dans la question de Han il y avait enfin je pense qu'il y a à déconnecter d'une part le fait que Lyotard est beaucoup plus que Deleuze attachée au fondement qui s'appelait autrefois infrastructurel qui s'est déroulé que le mur mais que ce avec quoi Lyotard est en total désaccord c'est avec la conséquence du matérialisme historique et que ce que Lyotard essaye de faire a tort ou a raison et quelle est cette conséquence ? cette nécessité que les rapports de production et de force productive vont entrer dans une contradiction qui fait que nécessairement le capitalisme va à sa chute et donc je pense que Lyotard là pense que l'histoire du mouvement ouvrier a donné tort à cette histoire là que ça n'empêche pas qu'il y a effectivement une injustice économique mais que on est alors il est en désaccord avec la philosophie de l'histoire de Marx il est en désaccord avec celle de celle de Deleuze qui le trouve Hegelienne puisque finalement l'Ursta qui est comme une sorte de concept qui travaille toute l'histoire depuis le début il la trouve trop Hegelienne et donc lui il ne peut pas proposer une autre philosophie d'histoire probablement parce qu'elle serait tellement pessimiste c'est à dire que le capitalisme effectivement pour l'instant a gagné fantastiquement voilà je pensais que c'était un peu comme ça qu'on pouvait organiser les choses mais d'autre part j'avais une question à poser qui était sur la contingence comment tu comprends que Deleuze en même temps ne cesse d'employer le verbe conjurer qui est que c'est comme si toutes les sociétés conjuraient d'avance et en particulier à partir d'un usage de clastre qui est oui mais enfin bon je veux dire que clastre on peut aussi en faire la critique comme s'il y avait une espèce de préscience de l'état et je trouve que là il y a très peu de contingence dans cette préscience et qu'on est dans une espèce de téléologie à l'envers qui est que il faut éviter bon ça va pas marcher mais on conjure et d'ailleurs c'est un verbe qui revient tout le temps dans Deleuze parce que il y a toujours l'idée que les flux ont à conjurer leur territorialisation mais la territorialisation a à conjurer les flux c'est à dire qu'on est dans une espèce d'anticipation donc voilà comment est-ce que tu articules ça avec la contingence effectivement j'avais remarqué qu'on conjurait mais le rapport avec classe effectivement est frappant dans le cas de classe ça me paraît je veux dire une belle description enfin ça me paraît insotable c'est pas une explication c'est pas possible non non mais je voulais juste dire que ça c'est pas connervant avec l'idée de la contingence oui effectivement c'est pas je veux pas dénoncer l'incohérence de Deleuze mais je veux dire je parlais dans son rapport au marxisme mais son idée effectivement l'idée qu'il y ait des contingences et l'idée enfin quand il parle de l'histoire n'est que de contingences effectivement il y aurait quelque chose qui serait l'archéologie il y aurait quelque chose de fondamental qui serait de conjurer et puis la contingence ça serait que chaque mode advienne en tout cas si j'ai bien compris il n'y a que le capitalisme qui est le résultat d'une contingence enfin si je me souviens il n'y a bien que le capitalisme l'état n'est pas une contingence il survient toute armée mais enfin est-ce que c'est une contingence ou je veux dire fatalité bon mais le mot conjurer effectivement implique une nécessité c'est vrai elle est conciliée avec la contingence mais ça voudrait dire que la pensée de l'usée complexe n'affirme pas que la contingence mais ce qui me paraît curieux quand même c'est de dire que Marx affirme que l'histoire n'est que contingence bien nous allons devoir arrêter là merci beaucoup pour applaudissements applaudissements